La lettre A désigne le nombre 3257,838. Je dois encadrer le nombre A à l'unité près. Je repère 7, le chiffre des unités. J'écris 3257 unités pour la valeur par défaut, c'est-à-dire le nombre inférieur à A. J'ajoute une unité à la valeur précédente pour trouver un nombre plus grand que A. J'écris 3258 unités pour la valeur par excès, c'est-à-dire le nombre plus grand que A. Je conclue que le nombre A est encadré entre 3257 et 3258 à l'unité près. Je dois encadrer le nombre A au dixième près. Je repère 8, le chiffre des dixièmes. J'écris 3257,8 dixièmes pour la valeur par défaut, c'est-à-dire le nombre inférieur à A. J'ajoute 1 dixième, c'est-à-dire 0,1, au nombre précédent pour obtenir un nombre plus grand que A. J'écris 3257,9 dixièmes pour la valeur par excès, c'est-à-dire le nombre plus grand que A. Je conclue que le nombre A est encadré entre 3257,8 et 3257,9 au dixième près. Je dois encadrer le nombre A à la dizaine près. Je repère 5, le chiffre des dizaines. J'écris 325 dizaines, soit 3250 pour la valeur par défaut, c'est-à-dire le nombre plus petit que A. J'ajoute une dizaine, c'est-à-dire 10, au nombre précédent pour obtenir un nombre plus grand que A. J'écris 326 dizaines, soit 3260 pour la valeur par excès, c'est-à-dire le nombre plus grand que A. Je conclue que le nombre A est encadré entre 3250 et 3260 à la dizaine près. J'écris 326 dizaines, soit 3260 pour la valeur par excès.